Un quadruple meurtre, une famille déchirée, une chasse au trésor, l'horreur en février 2017 dans la banlieue nantaise et le 21 juin prochain, un procès aux assises, l'affaire Troidec qui n'a pas révélé encore tous ses mystères. Le couple et leurs deux enfants âgés de 18 et 21 ans n'ont donné aucun signe de vie depuis le 17 février. Ils ont disparu, c'est tout ce qu'on sait. Les policiers ont relevé des traces de sang dans plusieurs pièces. C'est donc les prélèvements qui nous donneront la certitude qu'il y a ou non du sang et si possible à quelle personne ce sang peut être attribué. Le meurtrier présumé a été confondu grâce à ces empreintes ADN retrouvées dans la voiture de Sébastien et dans la maison familiale d'Orvaux. Emmené par la police, Hubert Cahouissin et sa compagne Lydie Troidec. Placé en garde à vue à Brest, l'homme finit par avouer, il a tué la famille Troidec dans la maison d'Orvaux, puis ramené les cadavres dans sa ferme de Pont-de-Buy où il les a fait disparaître en brûlant les corps et en disséminant les os dans la nature. Bonsoir François Rousseau, vous signez pour tout l'or du monde une enquête sur les traces des Troidec aux éditions Fayard, une affaire qui n'est pas la plus retentissante de ces dernières années. Mais si elle vous a à ce point passionné, c'est parce que c'est l'histoire d'un crime qui se voulait parfait ? Est-ce que le crime parfait existe encore aujourd'hui avec les progrès de la police scientifique et technique, avec tout ce qu'on a découvert sur l'ADN ? C'est une question, mais c'est d'abord l'histoire d'une disparition inquiétante, c'est d'abord une disparition et c'est ce qui suscite ma curiosité journalistique immédiate et c'est pour ça que je me plonge dans cette traversée pendant 4 ans pour essayer d'en décortiquer les ressorts. L'affaire Troidec, c'est d'abord l'histoire d'une famille. Pascal et Brigitte Troidec, 49 ans, et leurs deux enfants, Charlotte, 18 ans, Sébastien, 20 ans, ils habitent à Orvaux, dans la banlieue nantaise, une famille a priori badale, mais sous pression, accusée d'avoir dérobé un trésor familial des lingots d'or qui auraient été cachés par le patriarche de la famille. Écoutez René Troidec, la matriarche, interrogée par Marc-Olivier Fogel, juste après l'effet en 2017. Cet orf, vous avez la certitude qu'il existait ? Il existe parce que c'était donc les 50 kilos d'or qui ont été récupérés dans la rade de Brest. Et donc une dame avait mis ça chez elle, et puis ensuite c'est son mari qui avait emmené cette cargaison dans le mur d'une cave de notre immeuble. Il y avait des lingots aussi, estampillés au nom pour la Banque de France, et donc mon fils s'est vanté d'avoir 5 millions d'euros. Quand mon vie a changé, il est venu ici, il nous a snobé, il était fier comme je ne sais pas quoi. Ce trésor. On entend bien la mère de famille René Troidec qui est persuadée qu'il a existé, mais quelqu'un l'a vu dans la famille. Le grand-père Troidec, Pierre Troidec, qui est décédé en 2009, c'est lui qui aurait fait cette découverte en faisant des travaux dans son immeuble du quartier de recouvrance en 2006. Mais cet ingrédient de l'or, il est totalement anachronique, c'est presque sulfureux. Mais ça vous montre à quel point, et c'est un des ressorts dramatiques de cette affaire, c'est que l'histoire est convoquée 77 ans après. C'est-à-dire en 1940, il y a eu une évacuation de l'or à Brest parce que les Allemands allaient arriver dans la ville et qu'il fallait évacuer le trésor de la France vers des pays amis, vers le Canada, vers les Etats-Unis. Et ça a donné lieu, ça aurait donné lieu à une perte de lingots d'or dans la rate de Brest. Et le grand-père Troidec l'aurait retrouvé en faisant des travaux dans son immeuble. Mais ça vous montre à quel point cette histoire peut rattraper une famille 77 ans plus tard. Et c'est ce qui est dingue. Mais cet or, en tout cas l'enquête judiciaire ne l'a pas trouvée. – En tout cas, Hubert Kawissin, le beau-frère de Pascal Troidec, est persuadé que ce magot existe et qu'on lui a volé sa part au point d'en faire une obsession et d'espionner avec sa femme sa belle-famille pour voir si cette belle-famille s'enrichissait à ses dépens. – C'est ça, il vit avec l'idée d'une spoliation qui lui est insupportable, il vit ça comme une injustice. Et pendant des années, il fait des recherches sur le cours de l'or, il fait des recherches sur la famille Troidec, il va passer devant leur domicile le soir, il va prendre des photos que la police a retrouvées dans son ordinateur, la maison vue de côté, vue d'en face. – Il va surveiller la façon dont ils s'habillent, si tout d'un coup ils font des achats vestimentaires. – C'est ça. – Et il note tout dans un carnet intitulé le carnet des Crapules, c'est bien ça ? – C'est le dossier Crapules, en fait c'est un dossier informatique, c'est-à-dire que tout ce qu'il arrive à consigner, il va le mettre sur son ordinateur et la police va le trouver en perquisitionnant sa ferme du Finistère. Il a intitulé le dossier Crapules et sa compagne, Lydie Troadec, a reconnu devant les enquêteurs avoir pris des notes sur le train de vie des Troadec, sur leur façon de s'habiller. Ils sont dans une forme de délire paranoïaque où ils pensent que parce qu'ils ont acheté des voitures d'occasion ou parce qu'ils sont... – C'est grâce au magot. – C'est grâce au magot et que donc une partie de l'héritage supposé leur a été spoliée. Et c'est des gens qui font face à des épreuves. Il y a une cassure dans leur vie. Lydie Troadec tombe malade, Hubert Cahuisin fait un burn-out, il est technicien à l'Arsenal de Brest et ils décrochent. Ils investissent dans une ferme au milieu d'une forêt de 32 hectares dans le Finistère et ils se replient sur eux-mêmes avec leurs petits garçons de 8 ans et ça dure des années. Et moi j'ai le sentiment qu'il ne faut pas regarder cette affaire simplement comme une scène de meurtre, une nuit glauque de février 2017. Il faut la regarder dans la durée. Sinon ce serait comme regarder par un trou de serrure. Il y a une escalade dans cette famille. Il y a de la défiance, il y a du ressentiment. Et ça mène à cette nuit. À cette nuit, du 16 au 17 février 2017. Hubert Cahuisin est en planque devant la maison de son beau-frère et de sa sœur. Il finit par entrer par effraction. Que se passe-t-il exactement ? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Lui dit qu'il a voulu pénétrer au domicile de la famille pour récupérer les clés et pouvoir revenir à leur domicile à un autre moment pour essayer de trouver des indices sur cet or et pour essayer quelque part de les prendre en flagrant délit. Sauf que les choses, si elles se sont passées comme ça, en tout cas, les choses dans la maison, il réveille le couple après s'être introduit dans le garage. Le couple descend. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais il y a eu une scène d'une très grande violence, très sanglante, où les quatre personnes ont perdu la vie. Vous décrivez par la suite une nuit d'apocalypse. Car Hubert Cahuisin va chercher à faire disparaître totalement... Enfin, une nuit et plusieurs heures d'apocalypse, parce qu'il va chercher à faire disparaître totalement les corps. Les légistes disent même qu'il a fait un travail quasi professionnel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a voulu effacer toutes les traces de ses actes. Et on ne sait pas s'il avait prémédité ou pas. C'est un des enjeux du procès. En tout cas, il les a fait disparaître. Il dit lui-même qu'il a travaillé comme un forcené, qu'il a été pris de panique. Et sa propriété, très isolée, à l'abri des regards, où il y avait un grand hangar, c'est là qu'il les a découpés avant de les brûler et avant de faire disparaître des viscères dans la nature en jetant des organes dans les arbres pour que les animaux sauvages de la forêt achèvent le travail, entre guillemets. Donc, les avocats des partis civils disent que c'est une recherche d'anéantissement total. Il sera confondu une fois l'alerte donnée pour la disparition de la famille Troadec à cause d'un verre d'eau ? Il a laissé un verre d'eau. Il a beaucoup nettoyé la maison. Il y avait du sang partout. Il a pris de la lessive Saint-Marc. Il a frotté pendant des heures, des heures pour effacer toutes les traces de ce meurtre. Mais il a laissé un verre d'eau dans l'évier avec son ADN. Et quand j'ai interrogé l'avocate des partis civils, Cécile De Oliveira, je lui ai dit « Mais comment, après un tel nettoyage de forcenés, il a pu laisser un verre ? » C'est le grain de sable des affaires criminelles dont parlait Jacques Pradel. Et elle, elle m'a répondu « C'est la trace de l'humanité ». C'est l'acte manqué, en quelque sorte. C'est l'acte manqué. C'est la trace de l'humanité. Et dans cette histoire, en tout cas, moi, Hubert Kawissin, j'ai cherché à le regarder comme un homme et pas comme un monstre parce qu'on est dans la complexité humaine. Il a avoué facilement, face justement à ses preuves ? Au départ, il a nié. Il a été une première fois en garde à vue. Personne ne l'a su. C'était le 24 février. Et devant les enquêteurs, il a nié. Il a nié. Il a dit qu'il n'était pas allé dans cette maison depuis très longtemps. Mais tout de suite, il a expliqué sa brouille avec le couple. Il a dit « Ça fait des années que c'est dur. On a de bonnes raisons de penser qu'ils nous ont piqué de l'or. » Et il a commencé à dresser un tableau un peu apocalyptique de cette famille. Et les enquêteurs se sont dit « Tiens, c'est quand même étonnant. Quelqu'un qui se raconte comme ça, tout en disant... » Il leur a dit « Moi, si j'avais piqué de l'or à leur place, j'aurais refait ma vie ailleurs. Enfin, je serais allé loin des problèmes. » Mais les enquêteurs, en fait, l'ont laissé repartir libre à la levée de sa garde à vue. Mais ils avaient senti quelque chose. Ils ont mis un tracker sous sa voiture. Ils sont allés l'espionner autour de sa ferme. Les hommes ne l'ont pas lâché. La police, les enquêteurs, la justice ont fait quand même un travail remarquable, il faut le dire, dans cette affaire. Et cet homme qui avait observé en secret la famille Troadec depuis tant d'années, d'un seul coup se retrouve lui aussi espionné avec des policiers autour de chez lui. Et il faudra attendre le 5 mars 2017 pour qu'il fasse des aveux parce que l'ADN a parlé et parce qu'il ne peut plus reculer. Et là, il va livrer des détails pendant des heures et des heures. Il va raconter sa brouille. Il va raconter la nuit du meurtre. Il va raconter ce qu'il a fait après. Ça laisse les enquêteurs totalement sidérés. Il fera la même chose devant les deux juges d'instruction en charge de l'affaire. Et même ses avocats, il y en a un qui m'a dit qu'on allait se boire un petit verre de Chablis après les auditions parce que c'était très, très pesant. Il y a encore des zones d'ombre. On n'a pas retrouvé les quatre crânes ni l'arme du crime. Exactement. Ça va être un des enjeux du procès qui arrive le 21 juin devant la cour d'assises de Nantes. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Il dit qu'il les a tuées au pied de biche. Et puis surtout, les crânes n'ont pas été retrouvées alors qu'il a raconté très en détail ce qu'il avait fait des corps. Il dit que les crânes, il les a ensevelis dans sa propriété où il y avait un grand cours d'eau, l'aulne, en bas de chez lui. Oui, cette enquête, elle est colossale parce qu'il y a même des archéologues qui se sont déplacés pour faire des fouilles. Il y a eu des anthropologues. Enfin, il y a vraiment tout le système judiciaire qui s'est mis en branle. Et il y a même les hommes de la police technique et scientifique de la sous-division d'Eculis près de Lyon. C'est les meilleurs experts en France. Ce sont eux qui sont allés sur le crash du Rio-Paris pour regarder les restes humains. Ce sont eux qui s'étaient occupés du tunnel du Mont-Blanc quand il y a eu l'incendie. Donc vraiment, c'est les meilleurs experts qui se sont penchés sur ce dossier. Mais malgré toute leur fouille minutieuse dont on a vu des images tout à l'heure, les crânes n'ont pas été retrouvés. Vous l'avez évoqué et vous l'écrivez de belle manière dans votre livre que cette enquête a mis en lumière, je vous cite, la fragilité des familles, l'amour et la haine, le poison de la jalousie. Bref, s'il n'y avait pas de vrai crime, et quel crime ? On pourrait presque parler d'un bon pitch-turner comme on parle des romans à succès. Vous pensez qu'on va comprendre mieux ces caractères et leur rôle au cours du procès de fin juin ? Je pense, parce que beaucoup de gens vont être appelés à la barre et beaucoup d'experts ont travaillé sur le dossier. Et je pense que c'est très important que la famille Troadec existe un peu à nouveau, parce que toute la lumière médiatique va se focaliser sur le principal prévenu. Et cette famille, elle est un peu passée sous les radars. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant quatre ans, c'était ne pas traverser leur vie en 24 heures, aller plus loin, prendre le temps long, et quelque part, redonner un visage à des gens dont on n'a pas retrouvé les crânes. C'était une famille unie qui était... Voilà, Brigitte, elle parlait de son fils, elle disait, ah, mon fils y fera ci, mon fils y fera ça. C'était une mère poule. Et c'est pour ça que j'ai une tendresse particulière pour ces enfants, parce qu'ils étaient à un âge de bascule de leur vie. Sébastien avait 21 ans, il avait trouvé sa voix, il était en BTS, Charlotte, elle n'était jamais si heureuse que quand elle pouvait donner aux autres, elle était engagée dans le social. Et c'est important pour leur mémoire. Donc il y a les zones d'ombre à lever au procès, mais il y a aussi une réhabilitation de la mémoire. Pour tout l'or du monde, c'est ce récit, cette enquête intime. Et c'est important, le mot, l'intimité, puisqu'il s'agit de redonner justement une histoire à cette famille, dont le nom est devenu le nom d'une affaire et d'un fait divers. La famille préférerait qu'on parle d'affaires Troadec-Cahouissin et pas seulement de Troadec. Pour tout l'or du monde, ce récit est-à-dire chez Fayard. Merci François Rousseau pour rester avec nous. C'est l'or du 5 sur 5 d'Emilie Tranguyane. Merci François Rousseau pour rester avec nous.